Dans cette vidéo, on démontre un théorème très important du cours sur le second degré qui affirme que toute fonction du second degré peut se mettre sous forme canonique. Alors plus précisément, lorsqu'on donne 3 réels A, B et C avec A non nul et donc la fonction f qui est définie par f2x égale ax² plus bx plus c, et bien on sait qu'on va pouvoir trouver 2 réels, on les appelle α et β, tel que f2x s'écrive sous cette forme-là, A facteur de x-α² plus β, c'est la forme donc canonique et en plus on sait que α va être égal à moins B sur 2A. Donc voilà, ça c'est le théorème du cours et dans cette vidéo, on va en faire la démonstration. Comment est-ce qu'on va procéder ? On va se donner dans un premier temps une fonction du second degré. Sur un exemple, je vais vous remontrer comment est-ce qu'on trouve la forme canonique. Et ensuite, on va juste généraliser cette méthode pour montrer qu'on peut toujours faire comme ça. Donc allons-y. Là j'ai pris une fonction du second degré, 2x² moins 12x plus 8. Donc on a ici A qui vaut 2, B qui vaut moins 12 et C qui vaut 8. Et je vais vous remontrer comment est-ce qu'on peut mettre cette fonction sous forme canonique. Donc première étape pour mettre sous forme canonique. Vous voyez ici que dans la forme canonique, on a le A ici qui est en facteur. En tout cas, qui est en facteur sur le premier produit ici. Donc je vais faire la même chose ici. Je vais commencer par factoriser par A. Alors je vais juste factoriser par A les deux premiers termes. On va laisser le plus 8 pour l'instant tranquille. Donc on factorise ici par 2. Donc on obtient 2 facteurs de x² moins 6x, puisque j'ai factorisé par 2, plus 8. Donc voilà la première étape. On factorise les deux premiers termes par A. Ensuite, le but du jeu, ça va être de remarquer que ce x² moins 6x ici, c'est le début d'une identité remarquable qu'on aurait développée. D'un carré qu'on aurait développé. Le carré, ça sera mon x moins alpha ici au carré. Donc je vous ai rappelé ici l'identité remarquable A moins B au carré. Comment elle se développe ? Elle se développe en A² moins 2AB plus B². On a dit qu'ici on voulait retrouver le début d'une identité remarquable qu'on aurait développée. Donc on va regarder ce qu'on peut mettre dans la parenthèse ici et ici pour obtenir x² moins 6x, alors éventuellement plus quelque chose. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de retrouver les deux premiers termes. En regardant ici les deux écritures, on s'aperçoit que si on prend A qui est égal à x, on récupère déjà le x². Ensuite, on veut un moins 6x. Donc comme le A, c'est notre x ici, le 2B ici, il est égal à 6. Si 2B est égal à 6, ça veut dire qu'il faut que je prenne B égale 3. Ça veut dire que si on développe x moins 3 au carré, on obtient x² moins 2 fois x fois 3 moins 6x. Donc on aura bien les deux premiers termes. Mais évidemment, ici il y a un B² qui traîne, donc on obtient plus 9. Donc maintenant, si je retourne sur mon calcul précédent, je vais pouvoir remplacer ce x² moins 6x par, alors regardez bien, je vais mettre x moins 3 au carré, mais évidemment x moins 3 au carré, ça me donne x² moins 6x plus 9. Donc j'ai 9 ici en trop. Donc si je veux remplacer x² moins 6x par une expression qui lui est égale, je vais devoir ici mettre moins 9. Et donc là, cette parenthèse-là, x² moins 6x, elle est bien égale à x moins 3, le tout au carré, qui est égal à cette expression, moins 9. Et évidemment, je n'oublie pas de recopier le plus 8. Et bien là maintenant, on a fait le plus difficile. On a fait apparaître ici notre carré, notre x moins α au carré. Je vais simplement ici maintenant redévelopper ici par 2. Je vais obtenir donc 2, facteur de x moins 3 au carré. 2 fois moins 9, je vais obtenir moins 18. Et moins 18 plus 8. Et j'ai juste à calculer maintenant, moins 18 ici, plus 8. Et je vais donc obtenir 2, facteur de x moins 3 au carré. Et moins 18 plus 8, ça me donne donc moins 10. Donc j'ai bien démontré ici sur un exemple, que lorsque j'avais ici ma fonction du second degré, je pouvais trouver 2 réels α et β, tels que ma fonction s'écrive sous sa forme canonique. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on voit qu'on a α qui est égal à 3. Et ici, on a β qui est égal à moins 10. Et au passage, on peut vérifier qu'on a bien α qui est égal à moins b sur 2a. Eh bien, allons-y. Ici, donc, le b, on a dit que c'était moins 12. Donc si je calcule maintenant moins b sur 2a, j'obtiens bien moins, je remplace donc b par moins 12. Et a, c'est égal à 2, donc ça me fait 4. Eh bien, moins moins 12, ça fait 12. 12 divisé par 4, ça redonne bien 3. Donc c'est ce que j'ai trouvé ici. Bon, eh bien maintenant, la méthode qu'on a appliquée ici sur un cas particulier, eh bien, on va la généraliser. Et donc, on va partir maintenant d'une fonction f définie par ax² plus bx plus c. Et on va appliquer exactement la même méthode. Mais au lieu d'avoir ici des valeurs particulières pour a, b et c, on va garder tout au long du calcul les lettres a, b et c. Donc on y va. On reprend exactement les mêmes étapes. Qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure ? On a commencé à factoriser les deux premiers termes ici par a. Eh bien, allons-y ici. Donc on a ax² plus bx plus c. Je vais factoriser par a. Donc si je veux récupérer ici ax², eh bien, je vais juste mettre x² dans ma parenthèse. Et si je veux récupérer ensuite plus bx, eh bien, il faut que je mette mon bx ici, mais il faut que je le divise par a. On comprend bien maintenant que quand on va développer, on va obtenir a fois x² ax², et puis a fois b sur ax, comme on va voir un multiplié par a et un divisé par a, la multiplication par a et la division par a vont s'annuler, vont se neutraliser plutôt, et on va bien récupérer ici bx. Et je n'oublie pas évidemment de recopier plus c. Donc voilà pour la première étape. On passe maintenant à la deuxième étape. On a dit ici qu'il fallait reconnaître le début d'une identité remarquable qu'on aurait développée. Alors je vous ai remis, cette fois-ci, a plus b au carré, qui se développe en a² plus 2ab plus b². Évidemment, ici j'ai mis a plus b au carré, parce que là maintenant, on a un plus, et tout à l'heure, on avait un moins. C'est pour ça que j'avais utilisé a moins b au carré. Alors petite remarque, évidemment ici, là je vous ai mis la formule classique de l'identité remarquable. Le a et le b ici n'ont rien à voir strictement avec ces deux-là. C'est juste ici que je vous ai remis la formule traditionnelle. Donc maintenant, regardez, on va chercher ce qu'on va mettre dans la parenthèse ici pour obtenir donc x² plus b sur ax. On veut retrouver ces deux termes-là. Donc comme tout à l'heure, c'est le même petit jeu d'identification. Donc on voit qu'on va prendre ici x à la place de a. Donc je vais mettre ici x plus. Et maintenant, je vais me retrouver ici avec un b sur a x. Donc le a, on a vu que c'était ici le x. D'accord ? Donc qu'est-ce que je dois prendre ici pour obtenir b sur a ? Ici, on a deux fois quelque chose qui doit donner b sur a. Donc ici, pour savoir ce qu'on met à cette place, on doit se poser la question. Donc 2 fois x fois quelque chose égale b sur a. Si je veux obtenir que b sur a fois x, il faut que je prenne donc la moitié de b sur a, puisqu'après je multiplie par 2. C'est comme tout à l'heure. Ici, on voulait récupérer moins 6x. Eh bien, on a pris ici pour b, on a juste pris 3, puisque multiplié par le 2 qui était là, on allait bien retrouver le 6. Donc là, il suffit que je prenne la moitié de b sur a, c'est-à-dire b sur 2a. On est d'accord que b sur 2a, c'est bien la moitié de b sur a. Donc maintenant, on est bien d'accord, quand on va développer x plus b sur 2a au carré, eh bien, on va retrouver donc x au carré plus le double produit, c'est-à-dire donc 2 fois x fois b sur 2a, qui va bien nous donner b sur a x, mais on va également avoir un troisième terme qui va être b sur 2a, le tout au carré. Donc si je reviens maintenant dans mon calcul, je peux remplacer x au carré plus b sur a x par, eh bien, x plus b sur 2a, le tout au carré. Mais quand je vais développer ça, je vais obtenir effectivement ces deux termes, mais je vais obtenir ici un troisième terme en plus, je vais obtenir un b sur 2a, le tout au carré, mais je ne veux pas de ce troisième terme, donc je vais l'enlever. Alors, je vous détaille le calcul ici, b sur 2a au carré, c'est b sur 2a fois b sur 2a, donc ça fait b fois b, b au carré, et puis attention, 2a fois 2a, ça va nous faire 4a carré. Donc dans ma parenthèse, ici, je devais enlever b sur 2a au carré, donc je vais le faire, mais je vais plutôt l'écrire sous la forme b carré moins 4a carré. Donc encore une fois, on est d'accord, x au carré plus b sur a x, c'est bien égal à toute cette expression-là, puisque x plus b sur 2a au carré, c'est égal à x carré plus b sur a x, plus ce terme-là, mais comme ce terme, je l'enlève derrière, il va bien me rester simplement les deux premiers, et je n'oublie pas, évidemment, de recopier le plus c. Maintenant, on a terminé, il suffit simplement de développer, ici, par a. Donc si je développe par a, je vais obtenir a fois, donc, ce premier terme-là, c'est-à-dire x plus b sur 2a au carré. Je vais obtenir également moins a fois b carré sur 4a carré. Donc je vais obtenir, je vais multiplier ici par a, donc ça va me donner a fois b carré sur 4a carré. Et je n'oublie pas de recopier le plus c. Alors maintenant, si on regarde bien, ici, on a terminé, on a bien une forme canonique. On a bien une expression de la forme a, facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Alors le a, évidemment, ici, il est devant. Vous remarquez ici, ensuite, on a bien un carré, ici. Donc ce terme-là va correspondre à x moins alpha au carré. Et puis ensuite, on a un plus bêta. Et le bêta, ça va être tout ce nombre-là. Alors vous allez peut-être me dire, oui, mais ici, on a x moins alpha au carré. Et là, on a un x plus b sur 2a au carré. Alors ça, c'est absolument pas grave, puisqu'on peut réécrire ici la parenthèse en écrivant que c'est x moins, tout simplement. Eh bien, je vais ensuite réécrire moins b sur 2a. Écrit ainsi, eh bien, en plus, on va faire apparaître la dernière partie du théorème où on a affirmé que alpha est égal à moins b sur 2a. Donc là, on a bien, dans mon expression, x moins alpha au carré, avec alpha qui vaut ce moins b sur 2a. Et puis, le bêta, ici, je vais le recopier. Alors on peut un petit peu améliorer ici, puisqu'on a un a au numérateur et on a un a carré au dénominateur. Ça veut dire qu'on peut simplifier par a, puisque j'ai un facteur a au numérateur et au dénominateur. Donc, je peux écrire que c'est b carré, ici, sur, tout simplement, 4a. Vous voyez bien que si on multiplie par a en haut et en bas, eh bien, on retrouve cette expression-là. Et puis, plus c. Donc, ça veut dire que le bêta, ici, ça va être, tout simplement, tout ce nombre-là, moins b carré sur 4a, plus c. Donc, c'est ce que j'ai écrit, ici. On a bien, maintenant, ax carré plus bx plus c égale à, facteur de x moins alpha au carré, avec donc alpha qui vaut moins b sur 2a, plus bêta, avec bêta qui vaut, ici, moins b carré sur 4a, plus c. Alors, notez qu'ici, dans le théorème, cette relation-là, elle est très importante, mais on n'a pas fait figurer le bêta parce que cette expression, on ne l'utilise jamais. Pour retrouver bêta, c'est extrêmement simple, ici, si vous voulez la valeur de bêta, il suffit de remarquer que lorsque vous faites x qui vaut alpha, si vous remplacez x par alpha, eh bien, vous allez obtenir dans l'expression, ici, alpha moins alpha, c'est-à-dire que ça fait 0. Donc, ça veut dire que f de alpha, c'est bien égal à bêta. Donc, ici, on pourrait le mettre entre parenthèses. Et bien, remarquez que ça, c'est tout simplement l'image par la fonction de alpha. Mais cette expression-là n'est pas à connaître. Alors, dernier petit détail pour rendre la démonstration parfaitement rigoureuse. On vous demandait de démontrer qu'il existe deux réels alpha et bêta, tels que pour tout réel x. Donc, f de x soit égal, donc toujours, à cette expression. Donc là, on a précisé alpha et bêta. Donc, on a démontré qu'ils existaient. Eh bien, c'est bien de préciser ensuite que l'égalité qu'on a là, a x carré plus bx plus c égale celle-ci, elle est valable pour tout réel x. Donc, avant les calculs, j'ai écrit pour tout réel x, on a, pour bien démontrer que ces égalités, elles étaient bien valables, quelle que soit la valeur de x. Et donc, on a bien démontré que toute fonction polynôme du second degré, eh bien, elle admet toujours une forme canonique. Alors, la démonstration est terminée. Donc, deux points importants, ici, à bien retenir. Eh bien, un, sur des exemples, il faut absolument savoir mettre sous forme canonique une fonction du second degré. Donc, avec les trois étapes. Première étape, on factorise les deux premiers termes par a. Deuxième étape, eh bien, on va reconnaître le début d'une identité remarquable développée. Puis, troisième étape, tout simplement, eh bien, on va terminer les calculs. Donc, ça, c'est une première chose vraiment importante que vous devez savoir faire. Vous en aurez besoin un peu plus tard dans l'année et puis dans la suite de vos études en mathématiques. Et puis, une deuxième idée importante, c'est que vous voyez que parfois, les démonstrations, ce sont juste des généralisations des cas particuliers. Ça veut dire que si vous allez faire quelque chose d'un cas particulier, eh bien, vous pouvez essayer d'écrire la démonstration dans le cas général. La seule petite difficulté, c'est qu'au lieu d'avoir des valeurs particulières, eh bien, vous travaillez avec des variables, ici, qui sont donc simplement notées par des lettres. Mais, en définitive, ce n'est pas plus difficile. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker et à la partager.